Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Rien sur Borde. Cette vidéo est la suite du témoin puissant précédent. Ici nous allons parler des vampires. Quels sont les vampires ? Mais qui sont réellement les vampires ? La plupart du temps on voit ces créatures dans les films de science-fiction. En fait, dans les films d'Hollywood. Et dans les films d'Hollywood, on le voit réagir d'une certaine façon, tellement étrange, qu'on se demande que, wow, est-ce que ça existe vraiment ? Et si ça existe, pourquoi sentir tout en colère ? Dans le témoin puissant précédent, on a découvert que quand un être humain boit le sang humain, il y a un pouvoir qui entre en lui. Et ça peut l'agiter. Ça peut faire en sorte qu'il devienne quelqu'un d'autre, une autre personne. C'est un truc hors du connerre. Et les vampires que nous voyons tout le temps dans le cinéma, en réalité, c'est juste une représentation de ce que se trouve dans le monde de ténèbres. Parce qu'en réalité, en vrai, les vampires, ce sont des démons. C'est une catégorie de démons qui est spécialisée dans la consommation de la chair humaine. Donc ces vampires consomment de la chair humaine. Ah ! Alors, qu'est-ce que ça fout là ? Qu'est-ce que cette affaire cherche parmi nous alors que nous sommes tranquillement genoux ? Là, ça devient un câble. On ne parle de cannibalistes. Des gens qui consomment la chair humaine. Wow ! Le monde fait peur. Avant qu'on aille plus loin, je vais vous dire en même temps que si vous avez peur du sang, si vous avez peur des démons, et même que vous avez peur des démons, s'il vous plaît, regardez la vidéo suivante en même temps. Parce que ce que nous allons voir découvrir ici, honnêtement, on a tout fait pour prier pour que ça n'existe pas. Mais ça n'existe déjà. Et nous allons voir ça ici. Soyez prêts. Hommes sensibles, vous allez vous abstenir parce que ça, c'est pas du chair. Dites-moi ce que vous voyez le camp, s'il vous plaît. Que voyez-vous à l'écran ? C'est clair. On voit tout simplement une personne qui est en train de toucher ses lèvres. On a l'impression qu'elle a mis des rouges à lèvres. Et il y a quand même un dévouement spécial de cette affaire. Et la chose, c'est que on a l'impression qu'elle a bu du vin. Et ce vin-là est tellement rouge que c'est plus rouge que ce rouge à lèvres bien rouge que vous voyez quand même sur ses lèvres. Là, là, que se passe ici ? Ce qui se passe ici, c'est que les gens sont venus nous parler du sang humain. Comment les gens boivent le sang humain ? pour avoir des pouvoirs, de la force ? Et ça l'est étrange. Tout ça vient, mes frères et sœurs, aujourd'hui. il y a des gens qui existent déjà parmi nous, qui font la publicité des œuvres du monde éternel. Et si nous vous montrons ça, ça peut vous dire que si vous avez l'habitude de faire comme les vampires ou d'aimer les vampires, faites attention, vous êtes en train d'aimer les démons, comme ça. Regardez. Jésus. Quelle est la haine qui se lit sur son visage ? On dirait le diable. La parole est de nous dit que le diable est descendu sur la terre et nous met d'une grande colère sachant qu'il a perdu le temps. Regardez. Sur le lien sataniste, il nous a dit que quand vous arrivez dans le diable, la première chose que vous devez lui donner, c'est le sang. Le sang, c'est sa pierre. Aïe, aïe, aïe. Le sang humain. Comment c'est possible ? Une histoire de vampire. Voici une couple. On nous dit quelqu'un doit mourir. Et en même temps, son sang sera fait si par les prêtresses de Lucifer dans cette couple qui sera donnée au diable et à ses ministres ou même à ses invités. Le Seigneur de Christ, c'est un cas qui est simple. Beaucoup de personnes en l'ont refusé. Mais, elle préfère s'attacher à ce qui vous lève sur la péril. Jésus. Ça, c'est une chose saurée. Mais, regardez ce que les gens sont en train de faire. Regardez. Comment pouvez-vous vous imaginer un seul instant que des gens puissent s'imaginer un truc pareil si ça n'existe pas ? Tout ce que vous voyez en réalité s'existe. Et tout ce que nous sommes en train de voir là ce n'est juste que des caricatures pour en fait des ajustes des réputations de ce qui s'est fait des chats. Mais, ce n'est pas sur la terre. C'est dans un autre monde. Et ce monde est le monde des morts. Et j'ai même vu de mes propres yeux un couple de vampires ici. Genre, la femme, elle est vampire. En fait, le plus vampire parmi les deux, c'est son homme. Le jour, les deux essaient d'organiser le mariage. Personne n'est venu. Wow. Parce que ils ont dit que c'est les vampires qui sont là. Ils risquent de les manger. les gens ne sont pas venus. Ils ont dit la nourriture, il y a tout. venez, venez. Ils disent non merci. Oui, ils ne vont pas te dire non. Ils vont dire d'accord. On a compris. Mais le jour, il ne va personne. Qu'est-ce que ils ont dit? Ils ont dit que c'est c'est un nom qu'on voit par là. Ceux de dire c'est ceux de dire on l'a compris. Peut-être que ça va y arriver le problème. C'est parce que il y a un vampire parmi vous. Il y a un vampire parmi nous. Aujourd'hui, dans la sorcellerie, les gens consomment le sang humain. Oui, dans la sorcellerie, les gens boivent le sang humain. Oui, c'est le sang de la victime. Quand un sorcière tue quelqu'un, à un moment donné, il doit boire le sang de cette personne afin que l'âme de cette personne ne la tourmente pas. C'est comme si le sorcière était en train d'emprisonner cette personne dans son ventre. c'est étrange. Donc, c'est un truc mystique, c'est un truc occult. C'est de l'occultisme, du satanisme. Mais comment se fait-il que nos jeunes se font les trucs pareils? Je ne comprends pas souvent. C'est ce qu'on appelle l'endoctrinement. Le Seigneur lui-même nous a dit, on dit l'apos de Dieu nous dit, et l'esprit dit, espècement, que dans les deux états, certains nous abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits subjecteurs et à des doctrines de démons. Même des chrétiens, même des prophètes, des gens qui avant la crainte de Dieu vont abandonner pour ça, pour avoir ça. Genre de pouvoir mystique. Ils disent que Dieu n'est pas trop rapide. C'est le diable qui les intéresse. Genre de pouvoir. Aïe, aïe, aïe. Dans quel mode sommes-nous? Les gens voient la lumière et ils vont vers les ténèbres. Les gens voient la lumière et ils vont vers les ténèbres. Voici le résultat. Ça fait peur. Le monde fait vraiment peur. Le monde fait vraiment peur. Et les gens sont présents dans la force au lion. Et le lion c'est le diable. Le diable vous dévorez les gens. Aïe, aïe, aïe. Une jolie femme comme ça. Une jolie femme comme ça. Imali la créature de Dieu. Créer l'image de Dieu. Créer la ressemblance de Dieu quoi. Regardez comment elle est dévenue. La question que vous allez vous poser c'est maintenant se prendre. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est vraiment réelle? Ce que vous devez savoir c'est que même des démons peuvent être très jolies comme ça? C'est pourquoi ne vous fiez pas vos apparences si c'est pas tout ce qui implique de l'or. Faites attention. Il y a le diable à parler maintenant. Les belles femmes aujourd'hui elles sont exposées à tout. Aïe, aïe, aïe. Les filles aujourd'hui. Surtout qu'elles sont belles. Le diable est utilisé d'une manière que vous ne pouvez pas vous imaginer. Oui, tu vous parles de quelque chose. Les belles filles, faites très attention. Si vous savez que vous êtes belles, faites en même temps très attention. Très, très, très attention à ne pas être utilisé par les mémis. Votre corps est conçu pour la gloire du Seigneur. Oui, la gloire de l'Éternel. Faites très attention à ne pas être utilisé votre corps et les expulser sur les réseaux sociaux. Il y a un truc Il y a un truc un truc qui se passe et il faut que quelqu'un veut parler de cela. Regardez Aïe 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 Qu'est-ce que c'est? Aïe Aïe Mais qu'est-ce que c'est? J'ai vraiment du mal à croire. Est-ce que c'est de la blague? Est-ce que ce sont réellement ces temps? Je me pose des questions encore que tu es pitié des humains que Dieu est pitié des humains et c'est ce qu'on appelle abandonner Dieu pour s'attacher à des esprits séducteurs. Là, le diable est asséduit. Est-ce qu'un être humain c'est un animal? Est-ce qu'un être humain c'est un animal? Aïe 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 Nous avons été créé à la ressemblance de Dieu Dieu a un visage Il a des dents aussi Mais ça m'étonnerait que ces dents soient comme ça On voit sur les animaux les lions On voit qu'ils ont des canis comme ça Juste les dents qui sont vraiment bien Oui, eux ils ont ça Mais c'est pas pour rien C'était aiguisé et pour placer l'esprit par Dieu lui-même pour les aider à faire ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils savent faire Pourquoi ça a été créé pour un but? Ça n'a pas été créé pour faire plaisir à quelqu'un Ce n'est pas un objet d'art L'être humain essaie de ressembler au vampire ou même au dément Les gens prennent des talons et ça n'a pas de sa vie Les gens veulent ressembler au dément Les gens sont à tout et ils ne savent encore pas d'où ça vient Les gens veulent ressembler au dément Les deux mots sont tranquilles chez eux et les humains veulent les ressembler C'est ce qu'on appelle les esprits séducteurs Les deux mots ont séduit les gens et regardez le résultat aujourd'hui L'homme est perdu Il est dans la confusion Ne soyez pas dans la confusion les frères Ne soyez pas dans la confusion les frères les frères et soeurs je vous aime Dieu nous aime Il n'aimerait vraiment pas que nous nous perdions dans la ténère Un bel homme comme ça Comment pourriez-vous vous imaginer juste un seul instant que son image soit utilisée pour représenter de ceux tout le monde des ténèbres et même dans cet ingénieur on ne fait que parler des choses mystiques et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo Pour ne pas manquer cette vidéo restez connecté abonnez-vous et attivez la cloche pour ne pas manquer les notifications aïe 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 si vous pensez que nous aurons bien fait de faire cette vidéo aussi pour nous en informer vous n'avez juste qu'à cliquer sur j'aime juste en dessous cette vidéo dites moi maintenant allez vous dire à rencontrer un vrai vampire il est un vampire dans la vraie vie faites attention priez avant de vous endormir que personne ne vous séduise prenez soin de vous